Bienvenue sur le numéro 16 qui sera sur les pronoms démonstratifs d'objets. On aura donc En japonais, 4 mots, pronoms sont employés pour désigner un objet selon la distance qui existe entre lui et le locuteur ou l'interlocuteur. On aura donc les mots Mais qu'est-ce qu'un locuteur ? Et qu'est-ce qu'un interlocuteur ? Voyons cela avec le professeur Sensei. Locuteur Le locuteur est une personne qui parle. Interlocuteur Le ou la personne avec qui on parle. Maintenant qu'on comprend mieux ces deux mots, voyons la suite. Prenons le premier exemple Coller Coller désigne un objet qui se trouve près du locuteur. On aura ceci, celui-ci, celle-ci. La chose qui se trouve près de moi. Donc si on veut dire c'est un chat noir ou alors ceci est un chat noir, on dira C'est un chat blanc ou cela est un chat blanc. On dira Aller Aller désigne un objet qui se trouve loin aussi bien du locuteur que de l'interlocuteur. La chose qui se trouve là-bas, la chose qui se trouve loin de nous. Donc si on dit c'est un chien, on dira Aller Et le dernier Dole Dole désigne l'objet sur lequel porte l'interrogation. Lequel Laquelle Lequel est votre chat ? Anata no ne ko wa dole desu ka ? Très souvent vous entendrez la phrase Kole wa landesu ka ? Quant à ceci, qu'est-ce que c'est ? Sole wa landesu ka ? Quant à cela, qu'est-ce que c'est ? Souvent les japonais disent Nandesuka Ils font ce qu'on appelle un raccourci, tout simplement. Comme on dit souvent en français, une image vous met le mot. Donc voyons cela en image. Nous avons différents personnages avec un chat blanc et un chat noir, ainsi qu'un chien qui est au loin. Donc comme vous pouvez voir, la petite flèche marron indique l'endroit où se trouve l'animal. Donc là, comme il est à côté de la personne qui parle, en l'occurrence locuteur, on dira Kole wa kolo in e kodes Quant à ceci, c'est un chat noir. Si maintenant je dis Sole wa shiro in e kodes Quant à cela, c'est un chat blanc. Voyez, juste à côté de la personne qui a le B. Et le dernier, on dira Ale wa inudes Ça sous-entend que le chien est loin du locuteur et de l'interlocuteur. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons une vidéo assez rapide qui sera sur le oui ou non en japonais. Je vous dis donc à la prochaine. Djamatane ! Sous-titrage ST' 501